Et pas exactement un DC-3, mais sa version militaire, il s'agit d'un C-47. Alors, le DC-3 face à la nuit, il est en 116. Et oui, exactement. Lors du D-Day, ils sont arrivés certains à transporter des parachutistes, ils sont allés... L'arrière derrière il y avait des Zézéli, d'autres craqueraient des planneurs. Le planneur a vécu une partie à ce point de passage à l'arrière, qui allait aussi s'y détruire les Zézéli pour aller libérer directement des commandos. L'avantage du planneur par rapport au parachutiste, c'est que lorsque le planneur est présent, les passageurs peuvent sortir d'un autrement, ils sont opérationnels, alors qu'un parachutiste après avoir évacué sa fuite, il devra se séparer son parachute avant de finalement pouvoir aller évacuer sa fuite. C'est un petit gain d'entendre. Il a été capable d'emporter une Jeep chez les pistes, il a changé la force. C'est ça ? C'est ça ? C'est très dur. Absolument époustouflant, d'ailleurs il y a des Jeeps, si vous voulez en voie. Il y en a la base pour la droite. On peut aller regarder le village des anciens. … … … … … Alors dites-nous que lorsqu'il froid dans le commercial, c'est comme un Airbus, et regardez, maintenant, face à vous. Il fait quasiment la voltige, un avion-vite qui fait de la voltige. Ouais, exactement, un avion-vite qui fait de la voltige. J'ai eu plaisir tout à l'heure à expliquer que le DC-3 était pour beaucoup, et moi également, en perte d'objectivité totale. Eh bien, c'est le père de l'aviation commerciale, tout simplement. C'est l'avion qui a permis de démocratiser le transport aérien. Il a permis au plus grand nombre de volés fin des années 30, mais surtout après-guerre, parce que Air France a, par exemple, acheté le DC-3 à partir de 1946, au lendemain de la guerre, où ils sont allés chercher aux Etats-Unis dans un parc à ferraille. Ils utilisent le DC-3 pour commencer la flotte d'Air France d'après-guerre. Eh oui, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que ces avions ont été développés en camions civils, alors qu'ils nous gratifient d'un magnifique passage. Ils ont été développés en camions civils avant d'être adaptés pendant la Seconde Guerre mondiale pour devenir des agents militaires, des avions de transport, de communiquer pas qu'ils leur demandent, etc. Aujourd'hui, il y a encore des DC-3 qui gagnent encore leur vie, notamment en Alaska, mais également en Amérique du Sud. Ils ont également fait des versions avec des turbines, des moteurs un peu plus puissants. Ils ont modifié ces avions et donc ils continuent à voler plus de 80 ans après la construction de l'issue. Et d'ailleurs, des compagnies aériennes en France, on en a beaucoup et il n'y a pas que des compagnies qui... ...